Bonjour tout le monde, pour ceux qui viennent d'arriver, on va re-bonjourer, le dernier voyage de l'après-midi qu'on présente, c'est un circuit que, ça faisait longtemps que je le mijotais, mais ça doit être intéressant de faire ce voyage-là, et c'était dans l'arrière de ma tête, ça restait là, et là, quelques-unes, deux ans passés, j'ai quelques bons clients qui m'ont dit, Mario, on fera ça nous autres, c'est que c'est ça, ça doit être le voyage, c'est ça, 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 c ça va pas voir être une grosse flamme, c'est ça, c'est ça, c'était la série, on dit oui, oui, ça m'intéressera, j'ai dit laissez-moi y penser, et l'année passée, au mois de juillet, je suis parti en auto, puis je l'ai fait le circo complet seul, voir si ça avait du bon sang, si ça valait la peine, puis c'était intéressant, alors les trois questions que je me suis posées, c'est revenir avec la oui, oui, et oui, mais pas au mois de juillet, À un moment donné, avant d'arriver à Laughlin, Nevada, dans l'Arizona, avant d'arriver à la frontière du Nevada, à 7 heures le soir, le mercure de telomètre dans mon auto a monté à 117 Fahrenheit. 7 heures le soir. À Laughlin, on se baignait à la piscine le soir. On sortait de l'hôtel, on allait à la piscine. On avait l'habitude de faire noir, c'est cru un peu. C'est comme ça, un mur te frappe. On se voit là comme en plein corps de l'après-midi à ce moment-là. Je me suis dit, OK, on va faire le voyage, mais pas en juillet. Mais ils reviennent, on va peut-être partir à 32, on va revenir à 22. Ça fait que c'est trop chaud, c'est trop chaud. On n'est pas habitué à une chambre. C'est sec, oui, mais il reste quand même. C'est 100 kF, c'est chaud en 6 heures. Je pense qu'en 7 heures, c'est 47, 45, je ne sais pas. C'est trop chaud là. C'est le soir de l'Allemagne, c'est à 100 brûlés pratiquement. C'est quelque chose de spécial à avoir. Donc, Route 66, on va vous parler de ce voyage-là. On le fait, mais on va le faire au mois d'Octobre. Donc ça, il y a différents panneaux qui montrent aussi. On va vous parler de Route 66. Qu'est-ce que c'est que tu avais besoin? Pas grand-chose. Courant électrique, même chose que chez nous. L'heure, fuseau horaire, hop, là ça va jouer à peu près trois fuseaux horaires qu'on va faire durant le voyage. On commence très lentement avec Chicago qui a une heure avec nous. Donc ça se fait bien au début. Puis ça, on change tranquillement. On ne s'en rend même pas compte. On n'est même pas affecté par la fuseau horaire. Le passeport, ça en prend un, puis d'abord qu'il est valide jusqu'à la date que vous revenez, c'est tout le lendemain matin que vous revenez. C'est tout ce qui est important, puis je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que c'est le dollar américain à ce moment-là. Et comme je disais tantôt, en ce moment, en date d'aujourd'hui, autour de 25% de taux de chambre, ça commence à être à respecter. Rue 66, en chiffres, c'est une distance totale que vous allez parcourir de 3 939 kilomètres. On va faire un petit peu plus que ça, parce qu'on va déroger la route 66 à l'occasion dans les villes, des choses comme ça. Mais autour de la distance de cette route-là, c'est ça, ou 2448 000 pour ceux qui préfèrent le vieux système. Ça a débuté le 11 novembre 1926, officiellement, comme étant une route fédérale. Ce que c'est, c'est une amélioration, une fusion de plusieurs routes dans chacun des États, qu'on a décidé de relier les unes à les autres pour en faire la route 66. Ça a commencé ces années-là. Ça traverse 8 États américains, 3 fuseaux horaires, et vous allez toucher les États de l'Illinois, le Missouri, le Kansas. Vous allez voir tantôt le Kansas, on le touche quelques kilomètres. L'Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Et l'État du Kansas, je vous dis en tout cas, 21 kilomètres, 13 000 dans le Kansas. Mais vous n'allez pas dire, sur votre bucket list, j'ai fait le Kansas. Le seul bout pavé original que vous pouvez voir, vous ne le verrez pas durant le voyage. Il va falloir vous rendre à Washington, au musée de Smithsonian. Ils ont arraché une partie du pavé original et ils ont venu à le musée. Le restant, ce n'est pas le pavé original, c'est des bouts qui ont été repavés et repavés avec les années. Il y a des sections qu'on va faire, là, où ça fait longtemps que ça a été pavé. En 1926, il y avait seulement 1 287 kilomètres ou 800 000 de routes pavées. Elle fut pavée en son entier en 1937, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale. 91 % de la route est toujours utilisée par l'État du Texas. Texas et l'Oklahoma sont probablement les deux États qui ont le mieux entretenu et qui promouvoient le tourisme de Route 66. Ils ont regardé des choses assez spéciales. Ce n'est pas une voie difficile, cette affaire-là. Non, c'est une route. C'est comme la 17. C'est comme la 17. Ce n'est pas quatre voies. Il y a des autoroutes à côté. Oui, certains endroits. Certains endroits, là, tu as une autoroute 40. On est un stade 40. On le voit, tu as un petit fossé et tu vois aussi, c'est juste à côté. Vous allez voir, avec nous, on va en faire les trajets tantôt. On sort complètement, on est des kilomètres de grandes routes, on est dans le champ complètement. Donc, c'est bien une section qui ont réaligné. La dernière section a officiellement disparu des 4 routières en 1985. Ce n'était plus une route fédérale. Donc, le fédéral, tu sais, finir cette route-là. Et de nos jours, 85 % de la route est carrossable. C'est des ponts qui ne sont plus utilisés. La route ne passe plus, donc il faut que tu fasses un petit détour, des choses comme ça. Voici votre section. Votre vol, jeudi 18 octobre, Ottawa à 8h, Toronto à 9h04. Vol de correspondance, à peu près, presque 2h à Toronto. Et on arrive à Chicago, 11h32, heure locale de Chicago. On va y aller avec Air Canada, bien sûr. Et ce n'est pas Air Canada Rouge, je n'ai pas Air Canada Régulier. Et rendu sur place, on prend notre bus de Route 66. Non, ce n'est pas vrai. Voici l'autocard qu'on va avoir, la compagnie Winster. Plus moderne un peu, hein? Donc, c'est celui-là qu'on va prendre. Le chauffeur nous attend et on s'en va. Je vous emmène à une belle place pour manger. Lurie's Steakhouse à Chicago, au centre-ville. C'est un bâtiment historique qui a été converti contre l'histoire sur place. Je ne sais pas comment vous épargnez ça, mais il n'est pas si français. Mais c'est un bon, c'est-à-dire un des très bons steakhouse. Je trouve le connu comme Prime Rib, là-bas. Ça, c'est l'intérieur de l'AP Institute. C'est une vieille bâtiment qui a été converti en restaurant. Et voici à quoi vous pouvez vous attendre. C'est sûr, c'est du Prime Rib. Mais pour ceux qui ne mangent pas de viande, il est possible de manger autre chose. On mange du sel avancé. Et ça va être arrosé avec un bon verre d'eau. On couche ce soir à l'hôtel Hampton Inn. Préparez-vous des Hamptons, vous allez en faire beaucoup. Donc, je les ai choisis minutieusement. Ceux qui me satisfaisaient, je les prenais. Donc, Chicago Hampton. Et puis ça, c'est le lobby de votre hôtel, le Hampton. Donc, Hampton, c'est un hôtel en Amérique du Nord, 3 étoiles et demi. Moi, je les classe 3 étoiles et demi. Ce n'est pas des 4 étoiles, pour être honnête. Ça joue entre 3 et 3 et demi. Ça joue le nord-américain. Et on s'entend. Voici la vue. Dépendamment où votre chambre va vous trouver. Mais ça, c'est la rivière Chicago. Avec tous les fermiers ponts de Chicago. Une ville qui est superbe. On n'est pas là pour visiter Chicago. Je peux tout de suite. Si vous voulez voir Chicago, il y a de la place encore. Le voyage qui part au bout de l'année. Mais celui-là, c'est vraiment juste ça. Et voici votre route 66. Donc, vous voyez. Chicago. L'Illinois. Vous allez passer dans les plaines d'agriculture, les grands champs cultivés. Vous allez rentrer dans l'auteur du Missouri à l'auteur de Saint-Louis. Là, vous allez traverser les montagnes Ozark qui sont toutes dans le sud ici. Là, c'est plein de montagnes que vous allez passer. Les montagnes de Calcaire et ainsi de suite. Donc, on ne verra pas de prairie. Là, c'est la portion. C'est juste après Chaplin. Chaplin, ça vaut-il quelque chose? Chaplin? Chaplin? Non. La ville a été délue par un ouragan quelques années passées. La ville a été pratiquement à plat. Le centre commercial, l'école, c'est là. Là, on va passer quelques kilomètres, 13 kilomètres, 21 kilomètres dans le Kansas. On va rentrer dans le nord de l'Oklahoma. Là, on va commencer à avoir des champs intéressants. L'Oklahoma, l'état du vent. Il rentre trop haut. Amenez-vous de la broche. Tournez votre truc parce qu'il rentre constamment la broche. Là, vous allez passer les plaines ici. On va commencer à rencontrer les grandes plaines du sud-ouest américain. Et même chose, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le Panhandle. C'est le petit crochet qu'on a dans l'état du Texas. C'est ça qu'on va faire le nord du Texas avec Amarillo. Alors, ça, on va rentrer tout comme carré. Et la route 66, elle continue. Santa Fe, la route n'y va pas. Nous, on n'y ira pas non plus parce qu'elle n'y va pas. Des fois, il y étire, la route 66, peut-être qu'elle ne devrait pas. Mais légiquement, elle n'y va pas. Albuquerque. Et là, on va tomber dans les belles montagnes du Nouveau-Mexique. Super belles montagnes. Même chose, là, on va tomber dans le côté désertique. Les montagnes dénudées. Malgré que dans le nord d'Arizona, on va voir des belles forêts de Ponderosa dans le nord. Et là, on va tomber ici dans la section désertique, après le Grand Canyon. Et là, on n'ira pas. Ici, jusqu'à mon point rouge, vous avez Las Vegas. On n'y va pas. On va aller à Laughlin, tout à fait ici. Et là, on va être dans la Californie. Vous allez voir un autre visage de la Californie. Quand on passe à Californie, on pense à San Francisco, Los Angeles, la côte avec les palmiers. Vous allez voir un autre visage de Californie. La Californie rurale, et ainsi de suite. C'est intéressant. Et on va finir ça juste ici, à Santa Monica, au pierre de Santa Monica, en Californie. Et c'est là que Route 66 se permet. Donc, notre première allée à Chicago, ça va vous prendre une photo. Qui dit, Route 66 begins. C'est là qu'elle commence. On n'allait pas prendre une photo de cet endroit-là. Et là, on prend le bus et on filme. Et on sort de Chicago, on prend une direction sud pour se rendre à Springfield, Missouri. À Illinois, pardon. Et c'est là qu'on va aller visiter l'un des plus belles… Les autres, ils disent « library » en anglais, pour les prisons américains. C'est un musée, c'est ce que c'est. Moi, surtout, c'est l'un des plus beaux musées d'un président américain, celui d'Abraham Lincoln. Un grand président américain qui était en poste durant la guerre civile américaine en 1861 à 1865. Et on va pouvoir, dans le lobby, prendre une photo de lui avec sa famille. Et après, on va se rendre à notre hôtel à Saint-Louis. C'est le Doubletree Union Station. C'est un souper de belles hôtelaires avec la pétrole. Donc, le Doubletree, c'est un bon petit chocolat, un bon petit biscuit au chocolat à rentrer. Et c'est une ancienne… C'est une ancienne station de train de Saint-Louis. Quelle est le lobby? Ça, c'est le lobby. On a tout gardé l'architecture avec les mosaïques, avec les séréniques à l'intérieur. C'est de toute beauté, cet hôtel-là. Et à l'arrière, ils ont fait une d'autres plus modernes qui sont reliées avec la station de train de l'hôtel. Le lendemain matin, on va faire un tour de l'île avec un guide de Francophone. Je ne me souviens plus, j'en ai plus une à voir, je pense que oui, de Saint-Louis. Il n'y a pas énormément à voir et à offrir. C'est oui, mais il y a quelque chose d'intéressant qu'on va les faire à ces endroits-là, dont la fameuse cathédrale de Saint-Louis. Une cathédrale basilique d'ailleurs, qui est très reconnue, si on dit une épouvelte du Médou-Ouest américain. Donc, on va la visiter avec un autre guide là-bas. On va vous donner tous les statistiques, les détails et ainsi de suite sur cette grande cathédrale basilique. Bien sûr, Saint-Louis, quand on passe à Saint-Louis, on pense à la fameuse arche de Saint-Louis. C'est le nom du fleuve Mississippi, pardon. Vous avez le fleuve Mississippi juste ici. Et ça a été construit, cette arche a fait le but de unifier l'Ouest et l'Est des États-Unis, parce que le Mississippi divise pratiquement le pays en deux, presque. Donc, c'était le but premier de cette arche qui fut construite dans les années, je crois que c'est les années 40 à peu près. C'était construit. Donc, on va les visiter. Elle a été fermée pendant à peu près deux ans. La dernière fois, j'étais à Saint-Louis deux ans passés. Elle était fermée. C'est un site de parc national américain et totalement rénové au complet en entier. Donc, on va pouvoir maintenant… Elle est ouverte. Donc, on va pouvoir monter à l'intérieur de l'arche. Là, on voit des petits hublots, des fenêtres, on voit totalement en bas. Donc, vous avez une belle vue de Saint-Louis et du Mississippi également. Et après, j'allais avoir du temps libre dans le quartier de Riverfront à Saint-Louis. Si vous voulez, c'est le Bywood Market pour Saint-Louis s'ouvrir. Si vous avez vu le quartier que vous avez vu, avec ses restaurants, ses rues pavés, une ligne, ainsi de suite. On voit la large à l'arrière-plan, ainsi de suite. Donc, c'est vu le bâtiment. C'était surtout des entrepôts pour les bateaux à haute, les parallel wheels qui étaient des engels de Mississippi, qui déposaient leurs biens, qui reprenaient des grains, ainsi de qu'arrivaient du Midwest, des choses comme ça. Donc, c'est ça que vous allez… c'est un état qui convertit ces endroits. Et là, on va traverser l'état au complet pour se rendre totalement à l'extrémité Ouest. Et on va faire notre premier arrêt à Springfield au Missouri, à Fantastic Cavern. On va visiter une caverne. Et là, on n'a pas une caverne. Ça va être… on va être… non. Vous allez voir. Prenez une photo. Regardez comment c'est grand. Vous allez embarquer dans un jean. Et vous allez être dans une charrette en arrière. Puis, il n'y a plus juste un train comme un petit train. Il y a trois, quatre charrettes en arrière de ça. Donc, puis ça passe dans la caverne. Donc, pour que ça, ça rentre dans une caverne, c'est parce que le plafond est assez haut. Et on peut le voir d'ailleurs. Donc, vous allez voir des staglagmites. Et d'autres, c'est des… Staglagmites. Staglagmites. Donc, de terre ou dans l'air. Staglagmites, c'est deux bords. Et puis, on dit que c'est America's only ride-through cave. Donc, la seule caverne où vous pouvez vraiment circuler avec un enjeu de cupsock. Donc, c'est une belle visite guidée qui dure à peu près, je pense, 45 minutes à travers la caverne. Ils vont vous expliquer tout ce que vous allez voir en cours là. Et voilà. Encore une autre. Il y a des lumières qui dirigent certains endroits pour prendre des photos. Parce que vous allez voir, vous ne pourrez pas prendre des photos. Après ça, on va se rendre à notre hôtel, à l'hôtel Hampton Inn. Un bon 3 plus. Et puis, on est situé dans le quartier portion S de la ville de Springfield. C'est là qu'on va loger. Et puis, vous avez une piscine quand même à l'hôtel. Parce qu'au mois d'octobre, encore à ce temps-là de l'année, vous allez avoir des températures dans la vingtaine de Saint-Suisse environ. Donc, ça va être une belle température encore pour le temps d'année. Et là, ce soir, je vous emmène, on va sortir de notre régime un peu. Je vous emmène dans un greasy spoon. Ce soir, c'est un restaurant qui... Ce que j'amène là, c'est Steak and Shake. Ceux qui connaissent beaucoup aux États-Unis, c'est une chaîne. Au même titre que McDonald's, Burger King et ainsi de suite. Et ça, c'est le premier Steak and Shake. C'est le seul qui garde l'architecture comme le premier Steak and Shake qui était aux États-Unis. Et ça date des années 50. Donc, vous arrivez avec votre fameuse Thunderbird, si vous voulez, ou votre Bel Air 57. Vous allez commander votre milkshake à l'auto. Et vous emmenez votre burger à l'auto comme il y avait à l'époque. Donc, on va manger là. Et là, vous allez avoir le choix de... C'est moi qui paye. Donc, vous allez avoir le choix de très peu de choses. Donc... Vous allez avoir le burger. Hein? Le gros burger, cheeseburger, ainsi de suite. Avec vos frites. Puis, à la fin, on finit ça avec quoi? Bien, milkshake! Oui, 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 oui. Et ce qu'il y a, c'était le milkshake. Les gens allaient pour un shake, ils disaient. Donc, vous allez avoir le choix d'un shake, de votre saveur, comme vous voulez. Et il y a d'autres choses qu'un burger. Je ne sais pas. Je pense que c'est un grilled cheese. Il n'y a plus du menu, là. Mais j'ai deux, trois choix de menu que vous pouvez avoir. Vous allez vraiment manger. Vous allez sortir de votre zone de confort d'espèche et de brocoli, peut-être un peu. Pour un soir. Ok? On oublie ça. Puis, on se met dans les années 50. Puis, on s'en va dans un steak et un shake. Ok? On y va. Ça, c'est un côté A. Là, on va prendre, on est dans l'Oklahoma. Et on va passer à Miami. Miami, si vous voulez, Oklahoma. C'est un endroit que Mickey Mantle. C'est un endroit de baseball. Un grand joueur de baseball, ok? C'est aux États-Unis. Et c'est de là qu'il vient de Miami. D'ailleurs, on va monter sur mon livre. On va arrêter prendre une photo. On va visiter aussi une vieille station de service de Route 66 qui ont préservé encore de l'époque. Mais c'est ça qu'on s'en va visiter à Miami. C'est l'ancien théâtre Colmouth. Qui a failli être détruit au complet par des promoteurs immobiliers. Et les résidents de la ville se sont objectés, manifestés, cassés des vitrimes, pété des oeufs, je sais pas drôle. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'ils ont sauvé le théâtre. Et voici Francine. Et c'est ça que vous allez voir, le fameux théâtre Colmouth. Ils ont gardé l'architecture à l'intérieur. Ils ont gardé toutes les décorations et ainsi de suite. Ils ont les fresques et ainsi de suite à l'intérieur. Le chandelier et tout ça. Et on va avoir la chance. En plus, j'ai organisé, on va manger le dîner sur le stade. Le stade. Oui. Donc, je me suis organisé avec la personne responsable. Mangez-le. Dînez-le. Mais sur la scène. On va t'arranger ça. On va tirer sur la scène du théâtre même. C'est dans le canal de théâtre. Combien d'autres vont nous voir dessus? Oui. On va manger comme pot parce qu'on est en spectacle. Il se fait encore des spectacles dans ce musée encore, bien sûr. Et ça, ce théâtre-là, dans les années 50 et 60, il pouvait se donner en spectacle, Julie Lewis, il pouvait se donner en spectacle Johnny Cash dans ces théâtre-là. Il venait d'un peu partout. Il faisait des spectacles. Il se parlait l'un d'un village après l'autobus. Il faisait d'une ville à l'autre. Il s'était allé dans ces théâtre-là. Donc, il fait une vidéo. Je n'ai rien. Il y en a qui connaissent Will Rogers. Oui. Un peu. Un peu. Bon, c'est normal ceux qui ne connaissent pas. On n'est pas des Américains de souche. Donc, mais Will Rogers, c'est tout un personnage. Il est un autochtone, premièrement. Un native, comme il disait aux États-Unis. Mais il a percé aux États-Unis dans les années 50, 40, je pense. Il a été animateur radio. Il a été politicien. Il a été cow-boy. Il a été acteur. Il n'y a pratiquement rien qu'il n'a pas fait. Et pour les gens de Clermont, on est revenu à Clermont, Oklahoma. C'est leur Dieu à eux. C'est leur Maurice Richard pour eux autres. Puis, il a fait beaucoup aussi aux États-Unis. Puis, durant le voyage, vous allez apprendre avec Clermont. Parce qu'on va vous en parler durant le voyage, bien sûr. Avant d'arriver là, pour avoir une certaine notion de qui est Will Rogers. Mais c'est un grand musée qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est un monument de nuit, là-bas. Et il restait à peu près une trentaine de kilomètres plus loin de son ranch. Mais on n'y va pas, là. Mais on va visiter son musée français. Oui. Les travaux sont à New York. Ah, bien oui. Donc, on va voir son époque. Il était cow-boy qui faisait des films à Hollywood. Les premiers films de cow-boy, il était de ceux-là qui faisaient ça, là-bas. Donc, on peut voir les celles qu'il a utilisées dans ces films. Puis, on va voir aussi, parce que j'ai pris quelques photos du musée. On voit la station de radio quand il était animateur radio aussi. Donc, quand il était politicien, des choses comme ça. Il a fait un énorme, assez bien connu aux États-Unis. La prochaine nuit, on la passe encore dans un Hampton Inn. Et on est en couche à Claremont-en-Cloroma. Donc, une petite ville, là. Sous le bord de l'autoroute. Tu parles de l'autoroute 46. C'est une tour de l'autoroute 46. C'est bon. Ça, c'est votre hôtel. Encore une fois, moderne. Petit-déjeuner. La piscine, le soir, se détend un peu pour ceux qui aiment faire de la baignade. Donc, c'est toujours possible à ce moment-là. Et voici à quoi il peut rassembler vos chambres. Donc, des chambres spacieux. Les «li queen » en général pour les deux lits. Les «li king » en général pour les gens qui prennent juste un lit dans la chambre. Donc, c'est possible de choisir ça. Quand vous les avez vu, vous dites si vous voulez un lit ou deux. Aujourd'hui, tantôt, on en parlait pour les gens qui ont posé la question. On ne verra pratiquement pas d'autoroute. C'est juste Route 66 aujourd'hui. Et puis, de temps en temps, on va croiser l'autoroute. On passe en-dessous pour la perdre de vue. Hop! On revient sur nos pas. Pas sur nos pas, mais on va la recroiser plus loin. Mais, quand je suis allé l'année passée, à un moment donné, j'ai pris un des premiers tracés de Route 66. Et là, j'étais rendu dans une route de gravier. Puis, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis tardu. J'ai pris une mauvaise tournette. Je suis rendu dans la concession du Rencroche. Je suis en train de la rue. Et là, il y a une auto qui s'en vient, un camion. Je l'ai arrêté. C'était une dame. Je lui ai dit « Ah man, c'est-tu dans le 66? » « Yes sir, you are! » Fait que là, j'ai continué. Là, j'ai continué. Puis là, comme il a fait, je suis revenu sur 66. Donc, c'est un petit crochet de la Route 66 originale qu'on va faire dans le gravier. Vraiment, c'est vraiment spécial pour un petit bout. Et on force la journée à partir de Claremont à aller jusqu'à Oklahoma City en touchant aucune autoroute, juste Route 66 aujourd'hui. Donc, ça, c'est d'aller voir des vieux ponts, des vieilles stations de service en cours de route, des attrains touristiques un peu particuliers. Regardez les ponts originaux de Route 66. Regardez à quoi ça ressemblait à un moment donné. C'est ça qui était à l'époque. Vous pouvez s'imaginer que vous partiez avec la famille. Parce que c'était pour amener surtout les gens vers l'Ouest. C'était l'époque où les gens quittaient pour aller vers la terre promise, la Californie. Tout le monde s'en est allant à Californie. Donc, on venait de vivre aussi le fameux Dust Bowl. Je vais vous en parler de ça durant le voyage. Où les terres et les prairies ont été complètement dépidées de leur terre par le vent. Donc, les gens disaient « J'en ai assez de vivre sur l'agriculture. Je m'en vais en Californie. » Si tu faisais la Californie, tu étais à l'ue, tu étais à l'agriculture. Et on pactait l'auto avec les petits tremorques. Et on descendait ces routes-là pendant des journées avec les enfants. Ils n'avaient après quoi de vivre en arrière. Il y a beaucoup de circulations sur cette route. Il y en a. Pas énormément, mais il y en a. Il y a les locaux qui l'utilisent encore, pour n'importe la raison. Puis, ils allaient voir des touristes. On les voit avec les touristes. Ils s'arrêtent constamment à prendre des photos de différentes choses. Donc, oui, on en compte. Puis, au mois d'octobre, moins, parce que ce n'est pas la haute saison. Mais les enfants sont à l'école, donc ça aide un peu. Mais on va en voir. Puis, vous imaginez quand vous circuliez à votre auto à l'époque. En années 50, ça c'était le genre de très touristique. Imaginez-vous, vos petits enfants aujourd'hui, arrêtez. On va arrêter de voir ça. Il n'y avait même pas de l'autobreur, là. C'était une attraction, ça. Dans les livres que j'ai vus, ils disaient que tout le monde arrêtait de voir The Blue Whale on Route 66. C'était quelque chose. C'était comme voir la ronde, pratiquement. Imaginez-vous. Et ça, c'est les gens de motels avec les autos. Ça, c'est un Chevrolet 57, 55, autre genre. Ils les ont laissés devant les motels pour rappeler l'époque. On voit ça souvent, à ce moment-là. Il y en a, oui. Il y en a que tu peux encore coucher là. Mais nous autres, on ne couche pas. Et là, on arrive à Oklahoma City. Je dois vous le dire, c'est mon petit coup de cœur. C'est une ville que j'aime. Il y a beaucoup du côté du Far West, un peu cow-boy, encore. Elle est omniprésente. C'est une ville qui a gardé un beau cachet. Puis, ils ont tout rénové le quartier où on couche. C'est le quartier de Bricktown, qu'ils appellent ça. Donc, ils ont tout rénové ce quartier industriel, commercial. Puis, ils ont fait un quartier touristique. Ils allaient le voir dans les prochaines photos. Donc, c'est le quartier de Bricktown. Comme je vous disais tantôt, ils ont refait. Ils ont fait un beau canal au centre. Il y a des états-là. Il y a des états-là. Il y a des états-là. Il y a des états-là, d'ailleurs, on l'avait fait. Tu te souviens? Ou ça fait trop longtemps? Tu t'en souviens-tu? Ben, moi, j'ai rien à être. Et où? La Baleine? La Baleine? Tu veux dire mon âge? On passe à la prochaine photo. Un petit témoin que tu trouves. Regardez le Bricktown. Ça, c'est à côté de votre hôtel. C'est 5 à 10 minutes de marque. Dependamment si vous allez à la Vannes ou plus loin. Tu as vu San Antonio, Texas? San Antonio, Texas? C'est exact. Bon, ben, ça ressemble un peu à ça. Donc, ils ont fait des beaux petits canaux à l'intérieur. Ils ont fait des belles petites promenades avec des restaurants, des choses comme ça. C'est super beau. Puis, votre hôtel est dans le même quartier que ça. Alors, vas-y, Franciel. Ça, c'est juste en arrière de votre hôtel. Donc, si vous avez un genre grand centre d'animation, ils font des petits concerts, ils font toutes sortes d'activités, votre hôtel se trouve juste ici. Vous traversez le bout de la rue plus loin. Puis, c'est à peu près 5 minutes de marche dans votre hôtel. Qu'est-ce que vous allez avoir à faire à votre hôtel? Je commence à faire ça de plus en plus. Je vous offre 3 musées. Vous choisissez le musée de votre choix. Bon, à décembre, on va vous reprendre plus tard. Donc, le prix du billet comprend le théâtre que vous voulez choisir, le musée que vous voulez faire à votre choix. Vous en faites un. Vous n'avez pas le temps de faire les 3, vous en faites un. Si vous en faites un, vous pouvez en faire un deuxième. Mais après ça, vous en faites un. Donc, on va commencer avec le premier qui est le National Cowboy Museum. Ça, c'est mon favori. OK? Malgré que le dernier, il est assez dur, il n'est pas aussi français. Il est bien. Qu'est-ce que c'est le National Cowboy Museum? Il ne faut pas être un cow-boy pour aimer ce musée-là. Je vous dis tout de suite en train de jeu. Ça, ici, c'est un monument de marque et de toute beauté. C'était fait, ça, il l'appelait The Highway of Tears. Ce sont, à une certaine époque, les Américains ont pris tous les Autochtones qui étaient dans l'Alabama, le Mississippi. Ils ont poussé sur les terres indiens. Indian Land, qu'ils appelaient ça. Ils étaient dans l'Oklahoma. Et ils ont forcé, il n'y avait pas le choix. Donc, ils ont guidé avec la fameuse cavalerie américaine. Et ils ont fait marcher pour des milliers de kilomètres. Jusqu'à temps qu'il y en a qui mouraient en cours de route. Ils n'étaient plus capables de marcher. Les enfants mouraient. Il y en a morts. Je vais vous dire les chiffres durant le voyage. Je vais vous les donner dans mes notes. Mais c'est incroyable le nombre de personnes qui sont décédées, des Autochtones qui sont décédés dans cette marche pour les emmener dans l'Alabama pour leur dire « Maintenant, c'est là où vous allez être. C'est votre terrain. » Finalement, quelques années plus tard, on dit « Oh, on s'est trompés. On veut avoir cette... Poussez-moi encore. » Ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire que ce monument-là représente ceci. Le cheval qui n'a plus de force, l'Autochtones qui est pratiquement mort sur son cheval, sur ce sentier là-bas. Ça, ici, ce que vous voyez, c'est de toute beauté. Si je vous dis, il ne faut pas être un cow-boy pour aimer ça. Il y a une section de ce grand musée. Ils appellent ça « Western Arts ». Et c'est des tableaux, des peintures qui représentent l'Ouest américain, l'époque du cow-boy. Mais les gens peuvent miser sur les objets et les acheter. Ce n'est pas pour 300 dollars. C'est des objets qui en vaut des 40 000, des 10 000, des 15 000 dollars. C'est fait par des grands artistes. Autant des objets, des sculptures que des peintures. Et ça, c'est de toute beauté. Je suis allé là-dedans, je voulais tous les acheter. C'est Louise qui m'a dit « Arrête, je veux les gorge ». Ça, c'est de toute beauté. Honnêtement, c'est de toute beauté. C'est vraiment, c'est un grand musée. Si ce n'est pas dans le musée du cow-boy national, ça serait dans une galerie d'art, c'est ça. Et l'autre section du musée, bien sûr, ils vont parler des cow-boys. Donc, vous avez tous les habits qu'a utilisés John Wayne. Pas tous, mais plusieurs que John Wayne a utilisés. Les grands comédiens, acteurs des films de cow-boys. Il y a une section qui vous parle des rodéos. Donc, vous pensez, vous allez entendre la personne qui décrit le rodéos. Vous avez les fameuses croutures. Il vous parle des différentes disciplines, autant du bull riding que bareback. Donc, des temps que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez. Il vous parle des différentes disciplines de rodéos. Comment est-ce qu'un bœuf, comment est-ce qu'il choisit pour faire telle activité et ainsi de suite. C'est super éducatif comme musée. Et ils en arrivent pour la journée, moi-même, facilement. L'autre musée que je vous offre, c'est celui d'histoire. Donc, si vous voulez avoir un beau cours d'histoire sur l'Oklahoma, bien c'est celui-là qu'il faudrait faire. Donc, vous avez les fameuses diligences. Le pétrole cru qu'on a découvert et qui est encore une économie pratiquement première de l'Oklahoma. Et ça, ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est le land run. Quand on a dit qu'ils ont emmené les Indiens à l'Oklahoma, et quelques années plus tard, ils ont dit, en passant, on n'arrivait pas plus de terrain, tassez-vous encore. Ils ont essayé ça, les Américains, à un moment donné. Ils ont dit, on va faire des land run. Ils ont dit, on va essayer une ligne à terre. Vous attendez à 11 heures demain, on va tirer un coup de fusil. Ils ont établi des terrains avec des drapeaux. Le premier qui est rendu, c'était lui, le terrain. Je me souviens bien comment c'était beau comme course. Il y a eu de la crocherie. Les gens s'en pargeaient entre eux autres. Ils se tiraient dessus pour aller ramasser le drapeau. Ils disaient, ça c'est mon deux heures qu'à moyen au bon cinq heures. Je ne sais pas comment ça fonctionnait exactement. J'ai tous les détails là-dessus. Ils voyaient à vous en parler. Ils en ont fait deux land run. En 1889 puis autour de 1893. Ils ont dit, je pense que c'est pas une bonne idée. C'était un petit coup de caraboy comme façon de faire. Mais ils en ont eu deux. Ça s'est passé dans l'Ocleroma. Le musée va vous raconter cette histoire-là. Pour ceux qui aiment l'histoire et tous les autres sujets. Autant la science, l'astronologie, l'autre technologie qui se passe dans l'Ocleroma. Ils vous parlent de tout ça dans ce musée-là. Donc ça peut être une belle option. L'autre, c'est un peu plus dur sur le cœur un peu, les émotions. Vous vous souvenez tous du 19 avril 1999, où vous étiez probablement. C'était, je pense, le premier attentat terroriste aux États-Unis. Mais c'était fait par quelqu'un américain. Il n'y avait pas de plein latin dans le temps encore. Ils ne savent pas c'était quoi. Ça s'est passé le matin. Ça, c'est un édifice du gouvernement fédéral. Et au bas, il y avait une garderie au rez-chaussée. Et Timothée McVeigh, le nom vient de me revenir, a fait exposer un camion Rider, un camion de déménagement, devant l'édifice. Et ça a tout éclaté au complet. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées, évidemment. Plusieurs personnes ont été rescapées. Mais c'est ça que vous allez voir. L'édifice n'est plus là en passant. C'est pas possible. Mais là, c'est quoi? Le musée parle juste de ça? Oui. Donc, voici l'édifice. Celui qui était tantôt, qu'on l'a vu, qui était juste ici. OK? Donc, vous voyez la rue qui est ici? Et elle va continuer ici. Ils ont fermé la section de cette rue-là. Et on a fait comme une piscine réflectoire un peu, un genre de mémorial. Et ici, à l'intérieur, vous entrez. Et là, cet édifice, c'était un édifice... C'était la cour... Je ne veux pas dire la cour suprême. C'était une cour de la région de Oklahoma. Et vous allez entrer et voir des choses qu'ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé le différentiel de ce camion-là à quatre coins de rue de ce qui a explosé. Ils vont vous montrer des objets, des lampadaires qui ont été tordus au complet. En tout cas, des choses comme ça. Je vous dis tout de suite, c'est pas un musée que tu sois là quand tu as un beau sourire. OK? C'est un peu dur. De l'année. C'est difficile un peu. Mais quand même. Et ça, vous voyez les chaises ici? Donc, ça, c'est où était le bâtiment qui a explosé. C'est là qu'ils ont mis les chaises. Les chaises, ça, c'est les chaises des adultes. Et les chaises, c'est les chaises des enfants qui sont décédés. Et les gens viennent déposer des jambes de fleurs ou, dans ce cas ici, des petits toutous sur les chaises. Donc, vous allez voir l'intérieur du musée avec les objets, puis vous racontent l'histoire. Vous attendez des... Il y a un endroit, il y avait un... Comment s'appelle ça? C'est un genre de... Pas un juge là, mais il entendait une cause. Et puis, on voit sur l'horloge, c'est arrivé à 9h03 le matin, je ne me trompe pas l'explosion. Et la cause était enregistrée. Il y avait une trame sonore. Et ils vous la font rejouer. Donc, tu entends le juge qui parle avec la personne et c'est un moment donné. Tu n'entends plus rien. Boum! Tu n'entends plus rien. Et là, ils montrent l'horloge qui est arrêtée à 9h03. Et ainsi de suite. Et tous les dommages que tu aies causé. Ils nous ont encore. Tu as encore les... Les fameuses... Excusez-moi, c'est-à-dire les citards d'articots qui appellent. C'est un fameux rideau qui sont tous brisés. Ils ont encore gardés. Ils vous les montrent. Et on entend cette trame sonore-là à l'arrière-plan quand ils explosent à un lieu. Donc, c'est un... C'est une visite de musique qui est assez... Hein? C'est comme en jouets, c'est-à-dire? Oui, exactement. C'est dans la même ligne, si tu veux, qu'en jouets. C'est des événements qui sont difficiles. Un peu comme si vous allez voir dernièrement à New York City. Ground Zero, le musée, le Memorial. C'est assez difficile à regarder aussi et à voir. Mais il faut aller voir ces choses pour que ça se reproduise. Espérons-tu quoi. Donc, ça, c'est notre troisième musée que vous avez comme choix de visiter. Et en fin d'après-midi, on va aller tous vous récupérer. On va aller ramasser ma barmaille. On va tous vous récupérer. Et là, je vous fais faire, à la 4 heures, un beau tour de bateau sur les canaux. Le canal aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment des canaux. Il y en a un. Deux au Pro-Romacy. Et votre guide va vous donner des informations sur ce que vous voyez autour. Sur le renouvellement de la ville. Comment est-ce qu'elle s'est refait. Ce quartier qui était délabré. Et comment est-ce qu'on va refaire au quartier maintenant. Donc, c'est un beau tour de bateau. En fin d'après-midi, vous allez avoir encore une bonne soirée. Le lendemain matin, on est deux nuits en Pro-Romacy. On quitte en Pro-Romacy. On s'en va vers la petite ville de Helk City. Helk City veut dire Wapiti, mais il n'y en a pas du tout. C'est tout un autre histoire. Et c'est le seul musée national de Route 66 sur place. Donc, on va... Vas-y Francis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramassé des bâtiments. C'est un peu sublime. Upper Kennel Village. Mais, attaché à Route 66. Donc, il y a des vieux bâtiments. Des vieilles stations de service. Des choses comme ça qu'ils ont récupéré. Des banques qui étaient dans certains villages aux alentours d'Ofro-Romacy et de Helk City. Ils les ont regroupés. Et puis, il y a aussi du côté de l'agriculture, aussi des granges. Des choses comme ça. Vas-y Francis. Donc, il y a des vieilles stations de service qu'ils ont récupéré à une pompe à la fois. C'est différent d'aujourd'hui. Et il y a un petit musée d'autos ici. On va en faire un plus gros que ça. Il y a ceux qui aiment les autos. Vous allez pouvoir aller à l'intérieur. Il y a quelques vieilles autos de l'époque de Route 66, également. Et là, on va quitter cet endroit-là pour ça. On va dimer, d'ailleurs, à cet endroit-là. On dimer sur le site du National Museum de Route 66. Et là, on s'en va à Marillo, Texas pour voir les cowboys. Les cowboys du Texas. OK? Et là, on va coucher à cet endroit-là une autre nuit. Ça, c'est notre hôtel à Hampton Inn. Trois étoiles fort. Le plus Hampton Inn, c'est un repas. Avec une piscine quand même. Vous pouvez profiter de la piscine juste au jour. Et là, ce soir, on va aller, on avait fait ce restaurant-là, si tu te souviens, Lise. Big Texas. Si vous mangez ce steak-là au complet, votre repas est gratuit. Vous avez mangé des patates, la salade, le pain, tout au complet. C'est juste 72 heures, ce steak. Je ne vous sers pas ce repas-là, ce soir-là. Vous allez avoir un plus petit steak que ça. Et s'il y en a qui veulent le faire, c'est possible. OK? Ça coûte 100 quelques dollars. Et le propriétaire du restaurant me disait qu'à tous les jours, il y a 5 à 7 personnes qui s'essayent de le manger, qui arrêtent, qui essayent de prendre le challenge, comme on dit. Et il y en a vraiment 2 qui réussissent sur ça. Et si tu ne réussis pas, et tu payes ton repas qui est 100 quelques dollars, par exemple. Ça fait beaucoup de soucis. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir-là. On va prendre un restaurant dans un vrai restaurant cow-boy, vraiment. Et la soirée, on va aller à Merrill. Le lendemain matin, on quitte pour le Nouveau-Mexique, mais sans avant s'arrêter voir Cadillac Ranch. Ça, c'est une idée folle de quelqu'un américain. Il a pris des Cadillac. Il a creusé un trou. Il les a mis le nez premier dans la table. Il a rentré. Et les gens s'arrêtent là. Ils vont vous fournir la bouteille de peinture. Je vais acheter pour vous les fameuses bouteilles en spray paint. Et là, vous allez, vous mettez votre nom dessus. I love Francine. I love me. I love me. Vous mettez votre nom dessus. L'année prochaine, il y a peinture. Tout au complet, ça recommence. Donc, les gens s'arrêtent. Donc, on va s'arrêter comme tout le monde pour dire qu'on l'a fait. Parce que si quelqu'un est allé à Cadillac Ranch, vous vous dites, « Est-ce que tu es allé à Cadillac Ranch? » Je vais lui dire, « Non, mais voyons. » Parce que c'est juste sur le bord d'autoroute. On le voit très bien. Donc, sur le bord. On va s'arrêter là. Là, par la suite, on va s'arrêter là. Il y a un petit village de Route 66. Maintenant, c'est situé sur le bord d'autoroute. Mais c'est toujours sur Route 66 quand même. Je passe au grand cadre du village. Ce qu'ils ont fait à Tocumcari, vas-y, Francine. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des belles... Ils sont reconnus pour avoir préservé à peu près 4 à 5 motels. Motels qui étaient étudiés dans Route 66 à l'époque. Comme Motel Safari, le Bruce Wallow, et ainsi de suite. Ils ont vraiment préservé l'architecture de Route de l'époque des années 50 et 60. Ça n'a pratiquement pas changé en laissant des vieilles autos en avant. Donc, vous allez voir une belle... C'est tout long en descendant de l'artère du village. Aussi, ce qu'ils ont fait dans les dernières années, c'est des murales. Donc, ils ont pris... Ça, c'est un édifice, le BD, c'est le ciel. Donc, ils ont fait des belles... On voit ça de plus en plus dans des villes qui font faire des murales sur les murs. Donc, eux, ils en ont fait pour représenter l'économie de Route 66 à ses débuts et l'évolution de Tucumcari en tant que village avec l'arrivée du chemin de fer, le cowboy à l'époque et l'agriculture. Donc, on est là qu'un petit guide. Ils vont nous visiter. Ils vont nous montrer ces fameuses murales. On va vous montrer des stations de service. On va dîner. Le lunch est pris à Tucumcari. Et après, on va à Santa Rosa et on va s'arrêter pour voir le fameux Route 66 Car Museum. Et là, vous allez voir les autos de votre jeunesse. Pour le sortir d'entre vous. Et voilà. Dunderburg, 59. À peu près. Charger, Challenger, 73 à peu près. Chevrolet, 57, 59, 57. Ça s'est marie là-dedans. Elle va pas déconner son genre, mais t'as pas le dire. Lise, c'est toi qui le dit, c'est pas moi. Donc, c'est plein de vieilles autos comme ça, vous allez voir. Puis, il y en a des plus modernes aussi. Vous allez voir des corbettes, des vieilles corbettes, des choses comme ça. Pour les gens qui aiment les autos, vous avez un petit servi à souhait. Pour ceux qui ont les autos, là, il y a un petit café en entrant. On peut vous asseoir. Là, on s'en va à une ville qui est superbe. Un peu au charme, Albuquerque. Tu connais? Oui? Le festival de Montgolfère. Ben oui! Ben oui! Le Montier, le 10 octobre. Fantastique! C'est de toute beauté. C'est reconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada, le festival de Mont-Bel-Pierre. On sera pas là dans ce temps-là. Et lorsque je cherchais, je voulais pas... Parce que ce que j'ai fait, c'est que je me disais, OK, là, je pense que je vais arrêter. Je vais donner un break à mon monde. Parce qu'on était près dans la moitié du voyage. Et je sais ce que c'est que tu fais un hôtel une nuit, un autre autre nuit, ou deux nuits, je recommence. Je vais demander si je pense qu'on va donner une pause pour une journée libre, entièrement libre, pour se détendre, faire ce que vous voulez, recharger la batterie, et ainsi de suite. Donc, je dis, c'est bien beau, mais je vais pas prendre l'autobus. L'autobus, ça me prend une journée libre pour qu'il fasse son recycler, son nombre d'heures, pour tout ça. On va faire ça à Albuquerque, mais il faut que je trouve un hôtel de centre-ville. Et là, t'as le vieux old town Albuquerque. Puis Albuquerque, ça a une influence mexicaine très forte. Et dans le vieux, on va voir sa prochaine photo. Donc, c'est là que je vous amène à l'hôtel Albuquerque. C'est un hôtel historique, situé à deux portes du old town Albuquerque. Donc, on peut voir, là, un peu l'architecture, l'ambiance mexicaine en y présente, là-bas, dans cet hôtel. La nourriture mexicaine aussi. Oui, la nourriture mexicaine, c'est possible là-bas aussi. Voici le type de chambre, hein, avec des meubles en bois typiques, et ainsi de suite. Donc, c'est un hôtel historique que vous avez loger pour les deux prochaines mois. Et là, vous allez voir, vous êtes très bien situé. Voyez, notre hôtel, j'ai lancé à clé en jaune. Hotel Albuquerque Old Town. Et Old Town, c'est ça ici. Donc, vous êtes à peu près à une poignerie 1,5, deux poigneries max du Old Town Albuquerque, avec une architecture mexicaine, avec des petits magasins, pas de toute façon que vous pouvez le montrer. Il y a des monts confiants. Ils ne s'en voient pas en l'ancienne. Il y a des monts confiants partout partout dans presque tous les magasins. C'est fou, fou, fou. Ben oui, c'est leur festival. C'est leur gros festival là-bas. As-tu monté sur la montagne avec ton dos là? Oui, c'est 92 en bas, 50 en haut. Oui. On est montés, t'as vu? L'arrivée, on est monté, on a essayé de ne pas redescendre. Ils vantaient trop fort. Ils vantaient trop fort. Ils faisaient noir, on jouait fort de bas, c'est un nombre d'heures là, ils étaient provoqués d'heures en bas. Puis ils vantaient. Finalement, le vent s'est assez calmé, puis ils nous ont laissé aller. Mais on ne le ferait pas sur ce voyage-là. Mais c'est du monde hall, puis les vallées là. Donc, vous voyez l'architecture? Ben oui, Old Town, les architectures mexicaines, vous allez trouver toutes sortes de petits magasins particuliers. Il y en a avec des galeries d'art aussi, ou des beaux objets, vous allez pouvoir acheter ceux qui vous intéressent. Et vous avez la journée libre pour découvrir tout ce beau petit quartier d'Albuquerque. Vous allez voir aussi l'église, ceux qui veulent aller voir les églises, dans l'église de Saint-Périt-de-Niery, toujours dans le quartier, le vieux quartier. Et là aussi, vous avez le fameux square, en dessous aux États-Unis, des squares. Donc ça, c'est le Old Town Square. Et tout aux alentours, vous avez les arches typiquement mexicaines et les boutiques surtout aux alentours. Donc, il faudrait juste prendre un café, vous asseoir en dessous d'un arbre, dans un serein-bain, regarder les gens, toujours d'être à voir les gens marcher, voir les gens, qu'est-ce qu'ils font, les voir aller, les magasiner, reposer ou faire quoi que ce soit, ce jour-là. Et profiter d'être votre bel hôtel historique également. OK? Et là, on va quitter les fameuses montagnes derrière nous, de Albuquerque. Ça, c'est Route 66, mais la Highway 40. Et Route 66 roule juste à côté ou à part dans la ville. Donc maintenant, nous, on se dirige vers Hullbrook, Arizona. Pourquoi? Pour aller visiter un parc national américain, un des grands, qui s'appelle Petrified Forest. Et ça, c'est le paysage que vous allez voir en cours de route. Là, on tombe dans l'Arizona. Donc là, on parle des montagnes, des couleurs orange, rouge, et ainsi de suite. Le rouge que vous voyez, c'est l'oxype de fer, et le blanc, c'est le magnésium, qui fait que ça contraste. Il y avait du blanc et du rouge dans les montagnes. On roule sur la route, un moment donné, on voit. Là, on va faire un peu de highway, comme on dit, parce qu'il faut faire dans la Petrified Forest. On va laisser l'outil, c'est ça, on va faire la grande route pour avancer plus, plus rapidement. Puis, on va la refaire d'autres plus tard. Mais on va voir des paysages comme ça qui changent régulièrement. Des montagnes qui changent, des collines de roches, et ainsi de suite. Et là, on va entrer dans Petrified Forest National Park. Et là, une fois sur place, je vous laisse du temps libre pour dîner au restaurant sur les lieux, un petit peu de magasin dans la boutique. Et là, on rencontre notre guide de ce parc national et qui va nous promener à travail. J'ai déjà choisi les endroits que je veux arrêter pour l'avoir fait. Et je veux qu'il nous enlève à ces endroits-là. D'ailleurs, il a revisé mon programme et il me répond du «good choice ». Fait qu'on va faire, lui va s'arrêter, il va nous expliquer ce qu'on va voir au niveau géographique, géologique, comment ça s'est créé ces choses-là. Vas-y, Francis. Donc, qu'est-ce que c'est au juste Petrified National Forest? Bien, c'est des paysages comme ça que vous allez voir. C'est très beau. On va prendre des photos. Regardez ça, c'est de toute beauté. Et aussi, ce que vous allez voir. Hein? Regardez ça. C'est super beau. On va être à peu près deux heures, trois heures dans le parc avec le guide à se promener avec l'autobus et faire des belvedères et ainsi de suite. On prend une pause. Regardez. Ça, c'est des arbres. Oui. Des troncs d'arbres pétrifiés. Oui. Dans ce coin-là, ce qu'on parle des millions d'années passées, c'était une forêt pluviale. Rainforest. Donc, il y avait des arbres comme ça. Peu à peu, ça, c'est un changement climatique qu'il y a eu, je vois pas de la planète. Ce qui est arrivé, c'est que ça s'est asséché. Moins en moins de pluie. Donc, ça s'est asséché. C'est devenu désertique. Les arbres sont morts éventuellement et enterrés peu à peu avec du sable et l'eau. Et ça s'est pétrifié. Et aujourd'hui, c'est l'effet contraire qui se produit. Le sable, le vent, pousse le sable maintenant. Ça l'expose, c'est le dron d'arbres, le forêt d'arbres pétrifiés. Donc, on peut voir encore les cosses et les fameux, les anneaux, des choses comme ça. Il y en a partout. Il y en a des troncs plus gros que d'autres comme celui-là. Il y en a des grands troncs. Aujourd'hui, si vous marchez là-dessus, ça brise pas. C'est une roche. C'est dur, dur comme de la roche. Mais c'est un arbre. Et votre guide de Pac-Américain va tout vous expliquer ça en détail, dans des normes que vous ne comprendrez pas, mais c'est pas grave. Vous allez tout comprendre. On va vous le simplifier. On va faire des velvédaires. On s'arrête pour prendre des photos. Il y a quelques petits sentiers pédestres. Vous allez pouvoir donner du temps pour aller marcher par vous-même aussi pour prendre des photos. Et là, ce soir, on couche dans un petit motel à Holybrook. On couche au Best Western, là-bas. Mais c'est le type motel, un peu. Donc, les chambres, les portes venant à l'extérieur. Il n'y a pas grand-chose à Holybrook. Je pense qu'ils roulent peut-être le trottoir le soir. Donc, j'ai trouvé celui-là, c'est le plus bel hôtel en ville. Je vous l'ai pris, vous l'ai réservé. C'est celui-là. Mais c'est bien, quand même, Vous avez une belle petite piscine. Vous avez les chambres, les petits motels, la porte, une télévision crampe là. Donc, les matelots, les oreillers. Non, c'est comme ça. C'est possible. Ça pourrait faire. Ça pourrait faire. Parce qu'on pourrait aller coucher à cette place-là, à la place, dans les tipis. Ouéguan. Ouéguan motel. Parce que, Ouéguan motel. Donc, les gens couchaient, dans le temps de Rule 66, c'était un attrait touristique important. Imaginez-vous. les gens arrêtaient, puis ils couchaient, ils allaient voir, ils allaient apporter une photo. Ton auto s'avance, devant ton ouéguan motel. Et, ils ont gardé des vieilles autos encore, comme à l'époque là. Ça c'est une nouvelle, celle d'ici là. Mais, ils ont gardé des vieilles autos. Moi, quand j'ai loué mon auto, pour faire le travail, j'avais un Impala. J'avais un Impala, en 2017. Et, il y avait un Impala 57. J'ai mis la photo, à côté, puis j'ai pris une photo, de la nouvelle Impala, de la vieille. J'avais changé un petit peu. J'ai changé un petit peu. J'ai changé un petit peu. Je pense qu'il n'y avait pas des valeurs à distance. Et là, bien sûr, après avoir fait ce petit arrêt là, de 10-15 minutes, pour laisser prendre des photos, on va quitter pour le Grand Canyon. Je sais que la plupart d'entre vous l'avez fait, probablement. Peut-être plus qu'une fois même. Mais même si vous l'avez fait deux fois, trois fois. C'est tellement beau, tu ne peux pas t'empêcher d'être émerveillé devant ce gros trou. Ce gros trou, fait dans l'Arizona. Donc, on va faire quelques belvedères en cours du Grand Canyon. Et puis, vous allez pouvoir prendre de belles photos là-dessus. Et ça, c'est l'Arizona Colorado. C'est elle qui a raison de tout ça, Grand Canyon. C'est-à-dire qu'elle a creusé ce fameux Canyon avec les années, les milliers d'années. Donc, elle représente maintenant même une partie de qu'est-ce qu'elle était autrefois. Mais c'est elle qui a fait ce fameux travail. Donc, comme je l'ai dit, l'autobus va s'arrêter. J'ai demandé à mon chauffeur de s'arrêter à quelques belvedères. Vous allez pouvoir, le temps de descendre pour une quinzaine de minutes, admirer le Grand Canyon et prendre des photos, évidemment, un peu plus douce. On va en faire un autre aussi. Donc, on change de belvedères, on change de paysages, on change de couleurs parfois, dépendamment de le soleil et de quel côté il vient aussi. Et là, je vous emmène dîner. Et la façon que j'ai fait ça là-bas, c'était trop compliqué. J'ai acheté des coupons, des vouchers. Donc, ça vous donne un certain montant. Je suis allé fort, je pense que j'ai acheté pour 4 pièces. Non, vous avez 4 pièces. Je pense que c'est 25$. Je pense que on me rappelle plus tôt, c'est 20$ ou 25$. Et vous allez manger quand vous voulez, prenez ce que vous voulez. Et ça, c'est un restaurant qui donne pas loin du site baillé, sur le bord du Rim, du South Rim du Grand Canyon. Donc, on n'allait pas aller à ce endroit-là. Et aussi, ceux qui veulent manger plus vite, il y a une belle boutique sourdée. On n'allait pas aller à la boutique sourdée, vous allez prendre un chandail du Grand Canyon ou quoi que ce soit. Et après ça, on vient coucher, ceux qui sont déjà allés, il y a un petit village, juste avant d'aller au Grand Canyon, il y a un petit village. On va aller coucher à cet endroit-là, mais avant d'aller à l'hôtel, on va aller à cet endroit-là, on va aller voir le film E-Max. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de descendre à le bas du Canyon. Mais il y a un film E-Max qui a été fait, qui raconte l'exploration des gens qui ont pris des bateaux d'époque et qui ont refait le trajet dans les rapides. Moi, je regarde ça, c'est en 3D, là. J'ai mal au cœur, là. En sérieux, des fois, il faut que je me forme les yeux, j'arrête. Ça doit être dans le bateau, là. Puis là, ils descendent des rapides, puis ils plongent l'eau, ou des hélicoptères aussi, des choses comme ça. Vous savez, le motion cycle, les nausées, le mouvement, vous entendez, vous me formez les yeux, puis j'arrête, là. Je regarde avec un oeil, je vois si elle arrête. Mais on dirait qu'on est dedans le bateau, là. C'est vraiment intéressant comme film. Ça vous donne une chance de voir aussi la rentrée sans marcher, la rentrée dans l'intérieur du Canyon et tout ça. Ça vous va? Ce soir, on couche, hein? Holiday Inn. On change le mal de place. On couche au Holiday Inn qui est juste à côté du E-Max. C'est des fois quasiment de marcher sur le côté. Mais l'autobus, on va emmener vos bagages à cet endroit-là. C'est un hôtel qui est tout neuf. Ça ne fait pas de bien tout neuf. Quelques années seulement, ça vient d'ouvrir, comme on fait le voir, ainsi de suite. dans ce coin-là, t'as comme un village western ou quelque sorte, tu peux passer une journée là ou quelque chose? Williams? C'est Donut. Williams? Ça se peut. Ça se peut, oui. Je passe la journée là, puis s'il est fou, il y a des acteurs, il y a toutes sortes d'affaires. C'est Donut. C'est Donut. Il y a un train aussi, puis tout ça. Un train, on change de place. C'est Donut. Ça, c'est le restaurant de matin et l'hôtel. Kingman. On va le laver. On va le voir, c'est assez récent. C'est pas très vieux. Et la belle piscine de l'hôtel. Vraiment une belle piscine de l'hôtel. Ça fait du bien ce soir, pour avoir marché beaucoup. Et voici la rue principale. La rue principale, et votre hôtel est juste là. L'image est ici, l'hôtel est juste ici. Il est juste là. Donc, vous avez accès à des restaurants un peu, marchés le soir. Regardez ici, c'est beaucoup de pain. Les pains, c'est des Ponderosa. C'est des pains qui montent droit, avec des grandes églises. Donc, on va passer la prochaine. Le lendemain, je vous ai dit qu'on ferait encore le moins qu'on va faire. L'autoroute 40, remplace Route 66. Donc, Route 66, s'en venait comme ça. Avant, il fallait avec Kingsman ici. Quand on fait l'autoroute 40, on dit non, non, on passe pas dans le nord, on va plus sur la ligne droite. Moi, j'ai dit non, 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 on reste Route 66. On va prendre cette route-là ici. On va voir de superbes, de beaux paysages en cours de route, là-bas. On va être pas mal plus tranquilles dans tout. Comme tu disais, Paul, dans ce coin-là, les autos sont pas mal espassantes. C'est pas beaucoup de monde qui prend ce truc-là. Vas-y. Bon, de ce point à ce point-là. Alors, voici le genre de route que vous allez faire. On va aller dans l'Arizona. Donc, des routes droites et l'ancien pavé, un pavé assis, et des stations-services à l'occasion comme ça, des vues camillons en avant, des choses comme ça. on va s'arrêter en cours de route durant notre journée. Et là, on va passer la prochaine nuit à Laughlin. Est-ce que vous êtes déjà allés à Laughlin, Nevada? Oui. OK. Donc, on l'appelle le petit Las Vegas. Il est vraiment petit, complètement Las Vegas. Il y a à peu près 4-5 casinos, là-bas. C'est sur le bord de la rivière, voyez, c'est la rivière Colorado, la même qui passe dans le Grand Canyon. et on va passer notre prochaine nuit au plus beau et au plus gros casino, là-bas, pour vous permettre de faire de l'argent un peu. Non? Non? Alors, ce soir, on couche dans l'hôtel Aquarius. OK? C'est là qu'on va loger. Sur le bord du fleuve de la rivière Colorado. Donc, c'est là qu'on va loger. Mais, en arrivant, puisqu'il va t'aider le job, tu vas sur le lobby, l'hôtel, les machines dessous, comme vous pouvez voir quand-là, c'est vrai, votre chambre d'hôtel, et ainsi de suite. Mais, vous avez la piscine, c'est celle-là que je vous disais tantôt, j'ai sorti le soir à 10h30. J'étais dans la chambre, c'est qu'il y a une grosse tour ici. L'hôtel, la piscine était en bas. À 8h30, il faisait encore plus tard, je regarde dehors, il n'y a pas passé la piscine. Tantôt, je m'allais manger, je m'allais voir la piscine, je m'allais voir tranquille, je regarde à 10h30. Il n'y a quasiment pas l'eau de la piscine pendant qu'il y avait le monde-là, ça n'avait pas le bon sens. Il était à 10h30 ce soir. Et c'est là que j'ai sorti dehors, et il faisait encore 100 queues de firelight à 10h30 ce soir. C'est chaud, c'est incompréhensible. C'est pour ça que les gens se plaignaient à 8h30, il faisait trop chaud encore. Donc, ils ont entendu le soleil se couler, puis il y avait des enfants, puis tout ça. je m'allais coucher tout à l'heure. Tranquille. Ils ne parlent pas français là. Donc, on va arriver à Laughlin à peu près vers 1h en après-midi. 2h. Donc, il va être trop tôt pour faire notre enregistrement à notre hôtel. On va faire un tour de bateau sur la rivière Colorado. Donc, ça va nous donner une chance de voir un peu les verges de Laughlin, avoir l'information sur la région avec le guide du bateau, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va faire. Ça va nous permettre de voir un peu l'ensemble de Laughlin. C'est ça que c'est Laughlin. Et là, juste au sud de Laughlin, je suis dit que ça joint l'Arizona et la Californie. La pointe sud, c'est là que ça joint. On est très près de la Californie. Elle est très près. Et le lendemain matin, on va prendre l'autoroute pour s'en rendre, pour faire un peu, il faut avancer un peu plus vite. Parce que la Californie, c'est peut-être l'État qui a le moins de Route 66. Ils ont gardé seulement qu'il y a des trajets, des bouillissiers. Ils l'ont magalé. De toute façon, on parlait au niveau touristique, dans ce sens-là. Mais là, on va prendre cet état quand même, et vous allez voir de beaux paysages. Quand je vous disais, on est dans l'ouest, portion ouest de l'État de la Californie, qui ressemble à rien à San Francisco, à Los Angeles ou San Diego. C'est un nouveau point que vous allez découvrir. Vous allez passer sur l'extrémité sud du désert Mojave. Donc, vous allez voir des paysages en désertique, et qui fait très chaud parfois dans ces régions-là également. En octobre, on va le gué. Et là, on va s'arrêter dans une ville fantôme, Calico. Regardez ici les années. En 81, il y avait 40 personnes. En 87, il y avait 1 200 personnes. On a découvert des mines, des fillons d'argent. Et à l'époque, quand on découvrait quelque chose, tout le monde se lançait à la même place. C'est ça qui est arrivé. Et après ça, ça l'a descendu. 1951-10, en 81, 15, en 2081, ça n'a pas encore. Et c'est ce que c'est. On s'est assis dans l'autobus ici. Ce n'est pas une reconstitution. C'était vraiment un village. Il y avait des gens qui travaillaient là, dans ces mines d'argent. Et ils ont tout simplement quitté au fil des ans et pour laisser derrière eux les vâtiments. Comme ils n'ont pas d'hiver et de chiller comme nous autres, ça s'est préservé très bien. On va dîner sur place. Vous avez déjà réservé le lunch. On vous attend. Et puis, on va prendre un calico house restaurant. On va dîner là. Et après, on va vous laisser l'après-midi, une partie de l'après-midi libre pour vous promener. Vous pouvez même visiter et faire un mine tour, si vous voulez, une tour de mine, qui est là-bas. Ou aussi, voir... Regardez, c'est une maison de bouteilles. Hein? C'est au tour. Ce que vous voyez, c'est le bout de la bouteille. Le bout de la bouteille. Le bout de la bouteille. Ou un petit tour de train qui fait le tour du site. On permet de voir tout le site, s'en voir à marcher dessus le site-là. C'est un petit peu dans des collines. Donc, c'est... Mais quand même, c'est pas si bien que ça, le mec en même. Tout ça l'intéresse. Et après, on s'en va à notre hôtel Double Tree. On est à San Bernardino, en Californie maintenant. Et c'est là qu'on va loger ce soir à notre hôtel Double Tree. En entrant, je donne votre tête de chambre, votre bon biscuit, un peu de chocolat. Si vous ne le prenez pas, vous le donnez à votre guille. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ça, c'est votre lobby d'hôtel. Attention, un beau, un très beau Double Tree. C'est une bonne chambre. Et là, vous avez l'épicine extérieure qui se fait encore assez chaud pour se baigner à l'extérieur à ce moment-là. Et là, le lendemain, on va quitter San Bernardino pour San Bernardino, pour la dernière journée, là, sur la route, au complet. On va voir encore, avant d'arriver dans Los Angeles, même en banlieue de Los Angeles, on va être sur Route 66. Ça s'appelle Route 66. On voit des panneaux à l'occasion, mais j'ai trouvé une carte qui montre le trajet de route. ce qui va passer autrefois. Et on peut voir encore certains vieux motels qui étaient écrits dans les années 50, 60, 40. Et ça, c'est un monsieur qui a fait des arbres avec des bouteilles. Et de toutes sortes. Là, il tourne, on va s'arrêter pour prendre des photos. C'était un peu, c'était particulier. Et encore, l'Otel Sunset à Los Angeles, typique de l'époque, et ainsi de suite. Et là, j'en saute dans des photos. François, on sera assis jusqu'à ce soir, on se couche à l'automne. Mais, je vous en montre quelques-unes. Et là, on finit le tout à Santa Monica. Et là, on va vous descendre à cet endroit-là pour avoir un peu de temps libre, pour aller baigner, tremper l'orteil dans l'océan Pacifique. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. L'autre photo, et vous allez voir, vous allez pas prendre une photo de celle-ci qui dit N of Route 66. Vous allez voir celle de Chicago qui dit Biggie, puis l'autre à la fin qui dit N of Route 66. Ce soir, on couche pas loin de l'aéroport. On couche à l'hôtel Hilton Garden Inn. Un bel hôtel. Un bon 3+, trois nuits même, je dirais. On se croirait pas à Los Angeles du tout. Il y a plein de verdure autour de l'hôtel. Vous allez voir, vous allez prendre une photo bientôt. Donc, le petit déjeuner, il se prend là. Et ainsi de suite. À quoi peut ressembler vos chambres au Hilton Garden Inn. Et la piscine extérieure. Et vous voyez, les arbres ont plein de grandes ailes de sel, des choses comme ça. Les arbres, on est en ville, mais on se pourrait jamais en ville. Il y a une belle petite piscine pour profiter. Il y a 20 rouillons, il y a 20 rouillons à chaque côté. J'ai là, j'ai là deux fois. Et là, ce soir, c'est notre souper d'au revoir. C'est là qu'on termine un restaurant que vous allez vous régaler. Vous allez avoir des salades, vous allez avoir des pâtes, de la viande, vous allez avoir un beau dessert avec ça, du vin aussi. Et le lendemain matin, on va partir de l'aéroport plus tard, quand même, notre vol est en après-midi. Ça va avoir une chance pour ceux qui se lèvent tôt, de profiter un peu du vin d'ourbillon ou de la piscine de l'eau d'air. Et voici les nouveaux heures de vol pour le retour. Donc, le vol de Saint-Angèle, 13h10, Toronto, 20h51. N'oubliez pas, les trois heures, les quinze horaires. Alors, on arrive à 9h, on repart à 11h, à peu près, les chiffrons. Donc, on ne convient pas trop d'attente. Et on arrive à Ottawa à minuit 14h. Donc, dans le fond, j'aurai étudié 3 novembre. Donc, on est deux temps. Donc, je peux aller voir le Canada, notre envolée vers le Saint-Angèle. Et quand vous arrivez à Ottawa, j'ai déjà organisé... S'excusez les nôtres. Non, je comprends. Pas de problème. Vas-y dans ça. Et on est arrivé à la photo, vous ramassez vos valises et vous avez une chance de prendre votre photo. Ah oui! J'ai demandé d'être présent pour vous. Ah oui! Les élections vont s'emmener, ça se pourrait bien rire. Ça ne comprends pas votre voyage. Donc, transport aérien en classe économique à Canada. Le transport par autocadolique, on l'a vu tantôt, pas le vieux, mais le nouveau bus. L'hébergement pour 15 juillet a du 3 étoiles à 3,5. Puis, même, il y en a qui frôlent le 4. Le double-tree à Saint-Louis et le double-tree à Saint-Bernard-Binot aussi. Vous avez 27 repas. Donc, 15 déjeuners, 7 lunchs, dîners et 5 soupers. Donc, un souper de bienvenue à Lowry's à Chicago et celui de Boca de Pepeau au départ avec du vent. Toutes les visites mentionnées au programme. Il n'y a pratiquement pas de place pour vous offrir des excursions optionnelles. J'essayais de penser, je n'en vois pas dans ma tête. Ça, je pourrais voir, c'est peut-être à Jormacéry quand vous avez du temps libre. Si vous voulez voir un autre musée ou autre. Ou bien la journée que vous avez libre à Albuquerque. Là, si vous voulez faire une excursion, il n'y a pas de place. Durant mon circuit, il n'y a pas vraiment de place. Si Dieu le veut, c'est moi qui vais vous guider. Ce voyage-là, j'ai bien hâte de parler de ça. L'animation, l'information historique, touristique, je vais vous en parler, ceux qui nous ont déjà fait avec moi, vous savez que vous allez avoir l'information. vous allez avoir un cadeau surprise également. L'animation d'une valise par personne, sauf aux aéroports, évidemment. Les pourboires aux conducteurs, aux guides, parce qu'on va avoir beaucoup de guides locales à certains endroits, donc ils sont compris, et lors des repas. Toutes les taxes, et c'est en dollars canadiens, évidemment, depuis qu'on va vous donner. Voici, en quoi ça coûte, donc pour ce voyage-là, c'est 5473 en dollars canadiens, taxes comprises. En simple, c'est 5243, trip et quad. Voici les prix suivants. Maintenant, pour ce qui est du dépôt, ce que je vous demande, c'est 1000$ pour le 3 avril. Moi, ça me permet de bloquer les hôtels, surtout, et aussi, le vol à Canada, et le solde, 31 août. Donc, 6 semaines avant le départ, à peu près. Ok. Et voilà. Merci. Non? Pas bien. Oui. C'est bon. 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 C'est bon.